Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello Digital Office France. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique de la facture fournisseur. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la dématérialisation des factures entrantes et je vais faire un petit zoom sur la partie rapprochement, commande et livraison. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail aussi cette partie. Pour rentrer dans le but du sujet, pour vous donner quelques infos sur la partie Hello, côté Hello, on a différents pans fonctionnels qui sont couverts avec nos solutions. Hello est une solution ECM, ECM signifie Enterprise Content Management. Une plateforme ECM regroupe deux grandes thématiques qui sont la gestion électronique de documents et le workflow. Aujourd'hui, sur la partie dématérialisation des factures fournisseurs, ces deux sujets, GAD et workflow, vont nous permettre de mener à bien notre validation des factures fournisseurs. Après, d'autres pans fonctionnels importants, la partie analytique, ça va nous permettre d'avoir une vue statistique de ce qui se passe dans le système, de tous les documents qui rentrent dans le système et une vue statistique pour notre sujet du jour qui est la facture fournisseur. L'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition des responsables informatiques, des directeurs financiers, des 8 tableaux de bord. Donc, cette partie analytique, c'est une nouveauté de notre version 11. Aujourd'hui, vous allez voir essentiellement Hello en version 11. Et donc, en fin de présentation, je vais vous montrer cette partie analytique. Un autre sujet important en lien avec la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est l'intégration avec les ERP. Aujourd'hui, côté Hello Digital Office France, on a de nombreux clients qui utilisent Hello pour des besoins de factures fournisseurs, mais on a aussi beaucoup d'ERP différents. Donc, Hello est une solution qui est très ouverte, qui va pouvoir s'interfacer avec de nombreuses ERP. Donc, vraiment diverses et variées. Je dirais qu'on a peut-être aujourd'hui 150 clients français sur la dématérialisation des factures fournisseurs. Et on a peut-être de l'ordre de 50 à 70 ERP différents chez nos clients. Et on est couplé aussi à la partie SAP. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est la facture fournisseur. Ce qui se passe, c'est que Hello est une plateforme transverse. Hello est une plateforme transverse qui va permettre de couvrir des besoins de jet, des devoirs flow. Et nos équipes R&D en Allemagne ont mis en œuvre ce qu'on appelle un vertical métier. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous une business solution. On a une business solution facture qui va permettre de faciliter finalement le traitement des factures fournisseurs et qui intègre les bonnes pratiques de nos clients. Donc, la business solution facture, elle permet de couvrir un pan assez général. Donc, le schéma que vous voyez à l'écran décrit le canal que les factures vont suivre. Alors, sur la partie gauche, on a les canaux d'acquisition. Donc, les canaux d'acquisition, quand on parle de factures, ça peut être des factures qui sont reçues au format papier. Dans ce cas-là, on va les numériser, soit avec un scanner documentaire, soit avec un copieur multifonction que vous avez tous dans vos entreprises. On va aussi pouvoir récupérer des documents qui sont électroniquement natifs, comme des PDF, des fichiers images, TIFF, JPEG et autres. Et aussi, un canal qui est très important, c'est le canal email. Le canal email, ici, va pouvoir être traité de manière automatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une boîte dédiée, une boîte email dédiée, qui serait par exemple facturefournisseurs à hello.com. Nos fournisseurs nous envoient directement leurs factures sur cette boîte mail. Et nous, on a un composant qui va être capable, côté serveur, de récupérer cet email, de détacher la pièce jointe et de l'envoyer en traitement. Donc, le canal email peut être géré de manière totalement transparente et envoyé en traitement dans la jette du workflow. L'intérêt du canal email, il est double. C'est que déjà, ce canal mail, si demain, vous demandez à vos fournisseurs de vous envoyer un maximum de factures par mail, ça va tout simplement vous éviter d'avoir à numériser les factures. Donc, ça va faire une tâche manuelle en moins. De plus, ces factures qui sont reçues par email sont de très bonne qualité parce qu'elles sont produites par un progiciel, par un ERP. Donc, la qualité derrière du document sera bien meilleure. Dans le cadre du traitement des factures fournisseurs, on a la partie GD workflow et on a aussi un produit Doc Extractor qui va nous permettre de faire l'extraction automatique d'informations. Donc, lorsque vous recevez une facture qui est nativement électronique, l'extraction automatique d'informations va être de bien meilleure qualité que si le document promenait d'un document numérisé. Donc, tout ça pour dire que moi, je vous préconise de mettre en avant ce canal mail qui vous facilitera finalement la vie. Donc, ces documents arrivent dans le système, ils sont stockés en GED et en workflow. Une des premières étapes de notre workflow va être l'extraction automatique d'informations. Et tout ceci est bien sûr couplé avec les progiciels, avec le logiciel de comptabilité, avec le logiciel qui gère les commandes. Donc, il y a un lien étroit entre ces deux mondes. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais préalablement, je vais vous expliquer comment fonctionne cette brique Doc Extractor qui fait la partie lecture automatique de documents. Donc, cette partie-là, elle a pour but d'extraire automatiquement le contenu des factures. J'ai divisé ça en trois grandes étapes. Une étape d'extraction automatique, qui est pré-paramétrée pour extraire des informations sur les factures. Cette extraction automatique est basée sur ce qu'on appelle un OCR. Donc, c'est un moteur qui va permettre d'extraire le contenu de la facture, d'extraire les mots de la facture. Donc, cette étape d'extraction, elle est côté serveur, elle est automatique. Ensuite, lorsque les factures sont extraites, s'il y a des informations qui ne sont pas conformes, si le calcul de montant n'est pas bon, ou simplement il y a des ratures, la facture va être présentée en vérification. Ça, c'est une action manuelle. Et enfin, une fois que cette facture a été vérifiée, le système va apprendre automatiquement de ce qui a été vérifié. C'est-à-dire qu'une facture qui est vue la première fois, peut-être que le numéro de facture ne va pas être trouvé. Donc, une personne va devoir aller cliquer sur cette information de numéro de facture, et derrière, le système va mettre ça dans sa base d'apprentissage. Donc, il va apprendre que pour tel fournisseur, essayer de faire, par exemple, le numéro de facture est en haut à droite, et qu'il a tel format. Donc, le système d'apprentissage se débrouille tout seul, et l'intérêt de ce système d'apprentissage, c'est finalement que toutes les factures passent de manière automatique, et qu'on n'ait plus de factures à vérifier, pour qu'on puisse ensuite se focaliser sur les tâches métiers, les réelles tâches qui sont liées au workflow, c'est-à-dire l'approbation de factures, le bon à payer, et les autres tâches qui sont liées à la validation. Qu'est-ce qu'intègre la solution, business solution Invoice de Hello ? Alors, on en a parlé, l'extraction automatique des données, c'est une première chose. On va être capable de faire de la lecture de lignes articles. La lecture des lignes articles, elle est souvent faite chez nos clients, en lien avec la partie commande et livraison. On va être capable aussi de gérer de manière native les avoirs. On va être capable de gérer les délais de paiement, soit les délais de paiement qui sont inscrits sur la facture, soit les délais de paiement qui sont renseignés en comptabilité. On va pouvoir faire l'imputation comptable analytique, on va détecter les doublons de factures. On va nativement gérer les factures internationales, qu'elles soient dans différentes langues ou qu'elles soient à multidevise. Et on gère aussi de manière native les différents taux de TVA. Ensuite, dans le cadre de la facture, on a une problématique de séparation. C'est-à-dire qu'une facture peut faire plusieurs pages. Un outil a besoin de savoir où débutent et où s'arrête la facture dans le cadre d'un lot. Une facture peut faire trois pages et la suivante peut faire une page. Il y a plusieurs façons de traiter cette séparation. Soit une séparation automatique et une séparation logicielle. Dans ce cadre-là, l'outil va automatiquement détecter le fournisseur, il va automatiquement détecter le numéro de facture. elle va automatiquement savoir quand on a une rupture de fournisseur, une rupture de numéro de facture, quand est-ce qu'on a la nouvelle facture. Soit on peut faire la séparation automatique, soit la séparation physique. La séparation physique, c'est-à-dire qu'on va mettre une page séparatrice entre chaque facture ou une étiquette code barre sur la première page de facture. et le système va automatiquement les détecter pour qu'il fasse cette séparation. Et enfin, on peut très bien lui dire, on ne gère pas de séparateur. À partir du moment où tu m'envoies un document, ce document est une facture. Maintenant, pour vous présenter la partie, cette fois-ci, workflow, on retrouve un petit peu le schéma de tout à l'heure, les canaux d'entrée, je ne vais pas y revenir. Ensuite, en premières étapes, l'extraction automatique. Et enfin, la partie workflow de facture. Donc, la business solution Invoice intègre un workflow. Pour chacun de nos clients, aujourd'hui, ce workflow est adapté. C'est-à-dire qu'on a différentes étapes, chaque client a ses petites spécificités. En tout cas, dans le cadre du workflow standard, on a les étapes qui sont intégrées. C'est-à-dire qu'on a une première étape qui est la vérification de la facture. Ici, on va pouvoir contrôler ce qui a été lu de manière automatique. Et on va pouvoir aussi désigner qui est l'approbateur de la facture. La personne qui aura été désignée va devoir dire « Est-ce que j'ai bien commandé l'article en question ou pas ? » Donc, il va approuver la facture. Ensuite, une fois qu'il aura approuvé, on enverra en comptabilité pour que la comptable fasse un dernier contrôle, renseigne, complète l'imputation, par exemple. On peut aussi, de manière, au niveau de chacune de ces étapes, envoyer les informations, les factures en litige, si on a des anomalies sur les documents. Donc, les trois étapes contrôle, approbation et comptabilité, sont des étapes manuelles. Enfin, le transfert des données, c'est l'envoi vers l'ERP. Ça, c'est une étape automatique. Donc, on envoie l'information à l'ERP. On envoie un fichier XML, un fichier APLA. On envoie aussi le chemin de la facture pour que, lorsque vous vous connectez dans votre comptabilité ou dans votre ERP, vous puissiez directement cliquer sur le document et le visualiser dans la GED. Et enfin, l'acquittement, c'est l'étape qui va permettre à l'ERP de nous dire, oui, c'est bon, j'ai bien reçu les factures et je n'ai pas d'erreur. Donc, ces deux étapes sont plutôt des étapes automatiques. Ce workflow est complètement configurable et paramétrable. J'ai certains clients qui me disent, écoutez, moi, je ne veux pas cette étape de contrôle et de vérification. Vous détectez, vous extrayez automatiquement les informations, vous détectez le fournisseur. Si on est sur le fournisseur SFR, vous êtes capable de dire que ce fournisseur SFR, c'est un fournisseur type informatique et donc, je veux que cette facture soit automatiquement envoyée à mon responsable informatique. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'étape de contrôle et de vérification, on envoie directement à l'approbateur. Donc, il y a différentes étapes. On pourra rajouter, on peut en enlever. On peut faire des étapes de synchro avec l'ERP en début et en fin. Donc, ça, c'est complètement paramétrable. De manière transverse, on a un tableau de bord qui va nous permettre de suivre l'avancement des factures dans le cadre du workflow. Donc, passons maintenant à la démonstration. Donc, je vais me connecter à Hello. C'est ma première étape. Je vais me connecter avec mon utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Christophe fait partie du service comptabilité. Donc, on va pouvoir coupler Hello à votre annuaire d'entreprise. Bien sûr, avoir une connexion automatique, ne pourra pas avoir à renseigner le mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à Hello. Donc, je me connecte avec Christophe. La première chose que l'on va voir, c'est la page d'accueil, finalement, de Christophe. Christophe a paramétré cette page d'accueil un petit peu comme c'est son espace de travail. Sur la partie gauche, on a un ensemble de tuiles qui vont nous donner des raccourcis d'accès à des grandes fonctionnalités dans Hello. En partie centrale, on a le fil d'actualité. C'est tout un tas d'informations qui vont permettre aux collaborateurs d'échanger entre eux sur des documents ou sur des dossiers. Ce fil d'actualité, il peut être fait manuellement. C'est-à-dire qu'un de mes collègues, Guy, peut m'interpeller sur un document pour que je jette un oeil, par exemple. Ce fil d'actualité, il peut aussi être généré dans le cadre d'un workflow de manière automatique. Donc, Christophe a souhaité être notifié lorsqu'un approbateur est désigné. Dans le cas de ce poste-là, on sait que l'approbateur de la facture, c'est Guy Mercier. Et cette facture, Lucky Craft, a été envoyée à Guy Mercier. Ensuite, sur la partie droite, on a les documents qui ont été manipulés récemment, les processus. Pour revenir sur la partie tuiles, on a plusieurs catégories de tuiles. On a des tuiles qui vont nous permettre d'accéder aux documents et aux dossiers. C'est les tuiles archives. Et on peut très bien se créer des tuiles qui vont nous permettre d'accéder directement à certaines sous-parties, comme par exemple une tuile pour accéder uniquement à la facture fournisseur. On a les tâches qui vont nous permettre que c'est lié à du workflow. Donc, c'est des tâches dans le cadre d'un workflow. De la même manière, on a la totalité des tâches ou des accès rapides à des sous-tâches comme les tâches des factures fournisseurs. Pareil pour la recherche. On peut se créer des recherches génériques ou alors des recherches spécifiques, mais recherches favorites. Et ensuite, on a la partie tableau de bord. Je vous montrerai plus tard. Si je vous montre ici la partie plan de classement, le plan de classement, c'est un ensemble de dossiers sous-dossiers duquel on va retrouver nos différents documents. Donc, un document va être visualisable via la visionneuse de documents qui est ici. Là, on peut visualiser le document. Sur un document, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des annotations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre, par exemple, des post-it ou des coups de stabilo pour mettre en évidence certaines informations. Donc, ces annotations sont directement intégrées à la visionneuse. Et bien sûr, ça n'altère pas le document. C'est une forme de surcouche. Alors, je vais reviendra un petit peu sur cette partie plan de classement, documents et indexations par la suite. Là, pour rentrer dans le vif du sujet, sur la partie factures fournisseurs, j'ai préparé deux factures que je vais envoyer en traitement. Dans le cas usuel, chez nos clients en production, bien souvent, on a directement les utilisateurs qui soit reçoivent les factures par mail et du coup, sont envoyées directement en traitement dans le workflow, soit les factures sont numérisées via un copier multifonction et de la même manière, elles sont envoyées directement dans le workflow. Là, pour me simplifier la vie, j'ai fait un glissé-déposé de deux documents que je vais envoyer manuellement dans le workflow. Mais souvent, cette action, elle se fait de manière automatique. Donc, j'ai envoyé ces deux documents dans le workflow Hello. On les retrouve, premièrement, déjà, ces documents sont stockés dans le plan de classement. j'ai deux factures, une facture BWIC Telecom et une facture MECALEC. Et ces deux documents sont envoyés dans le workflow. Donc, dans le cadre du workflow dont je vous ai parlé tout à l'heure, une des premières étapes va être l'extraction automatique d'informations de ces documents. Alors, dans le cas présent, je vais vous présenter deux cas de figure. Une facture BWIC Telecom qui est une facture frais généraux et une facture MECALEC qui est une facture achat-marchandise. Et je vais vous montrer un autre cas de figure. BWIC Telecom, c'est une facture qui n'a pas encore été vue par le système donc qui n'a pas été apprise. Je vous ai parlé du système d'apprentissage automatique tout à l'heure. Donc, BWIC n'a pas été apprise. Par contre, MECALEC a déjà été apprise. Donc, je vais vous montrer les deux cas de figure. Vous pourrez voir comment ça se comporte. Donc, ces factures ont été extraites. Je vais pouvoir lancer le vérifieur. Donc, c'est l'outil qui nous permet de contrôler la vérification et l'extraction des documents. Dans le cadre de mes démos, tous les documents sont présentés en vérification. Et ici, j'ai mes deux documents qui sont bien arrivés. Je retrouve ma facture MECALEC et ma facture BWIC. On va commencer par le traitement de la facture BWIC, donc une facture frais généraux. Donc, cette facture, elle n'a jamais été vue par le système. On a différentes choses. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est capable de détecter la société et on va être capable de détecter le fournisseur. La détection de société, la détection de fournisseur se base sur le même composant. C'est-à-dire qu'on va utiliser vos données métiers, votre référentiel fournisseur pour retrouver cette information. Ici, vous pouvez voir qu'en bleu clair, turquoise, on retrouve les informations qui lui ont permis de détecter que cette facture est une facture BWIC Télécom. Donc là, il y a le nom, l'adresse, la ville. Et on va retrouver sur d'autres pages les informations du type SIRET, numéro de TV intracommunitaire. Le système fait une recherche clou sur toutes les pages du document et va de manière sûre retrouver le fournisseur le plus probable. Une fois qu'il a détecté la société et le fournisseur, tout le reste va pouvoir être appris. C'est-à-dire que la détection de société et la détection de fournisseur ne fonctionnent pas par apprentissage, mais par contre, les parties suivantes, elles fonctionnent par apprentissage. Donc là, la date de facture, on peut voir que cette facture n'avait pas été vue au préalable et pour autant, il a bien réussi à détecter la date de facture. Le numéro de facture, alors il s'est trompé. Je vais lui préciser où est le numéro de facture. Donc il est ici. Les montants, il les a bien trouvés. Donc je contrôle, mais c'est bien conforme. Il n'est pas sûr de la devise. Donc là, la devise est bien correcte. C'est bien en euros, donc pas de problème. Donc ici, à partir du moment où je vais valider mon champ euro, cette facture va être apprise et toutes les informations présentes ici vont être apprises et au deuxième passage, cette facture sera lue en automatique. Maintenant, je vais vous montrer un cas un petit peu plus complexe, une facture achat-marchandise. Donc le principe est similaire à tout à l'heure. On détecte la société, on détecte le fournisseur. Ce que j'ai en plus dans mon système, c'est que j'ai synchronisé les commandes et le détail des commandes par article. Donc ici, on retrouve les informations qui ont été lues, la date de facture, le numéro de facture, les montants. Donc tout ceci a déjà bien été lu correctement. Ensuite, vu que ce fournisseur, on lui a renseigné les commandes et les articles associés, il va aller automatiquement regarder dans sa base commande s'il trouve les informations. Et ici, il a mis en évidence deux numéros de commandes. Vous les voyez ici, le 0, 71 et le 161. Et ces deux numéros de commandes ont été trouvés sur la facture. Et en plus, donc ici, il recherche ces numéros de commandes sur la facture et il regarde si le total des articles de la commande correspond à la facture. Ce qui fait qu'ici, j'ai tous les articles de ma commande 71 pour un montant de 990 euros, tous mes articles de ma commande 161 pour un montant de 273 euros et le total de ces deux lignes est bien équivalent à 1 263. C'est-à-dire qu'ici, on a une égalité parfaite, le hors-taxe de ma facture est bien égal au total de mes commandes. Du coup, tout est en vert. Donc là, on est dans le meilleur des mondes, je dirais. Si maintenant, on avait eu une différence, je vais mettre par exemple modifier le montant, je vais passer le montant à 1 262. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il a une anomalie, ça ne lui va pas parce qu'il a une différence cette fois-ci entre le montant en taxe de la facture et le total des commandes. Dans ce cas-là, il va plus loin, il va extraire les lignes de détail. C'est-à-dire que là, le système est allé extraire chacune des lignes et il est allé regarder à quoi correspondent ces lignes. Du coup, le rapprochement commande est à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps regarder si la facture est égale au total de mes commandes et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir faire du rapprochement ligne à ligne et ici, associer les bonnes lignes de commande par rapport à ma facture. Donc là, je vais remettre 1 263 et je vais valider ma facture. Donc là, la vérification est terminée. maintenant, je vais pouvoir me passer sur la partie validation de facture et on va dire la partie réellement workflow. Si je reviens ici sur mes documents, je regarde cette facture bruit, est-ce qu'on peut voir si je fais un clic droit, je regarde l'indexation. Ici, toutes les informations d'indexation ont été remontées parce qu'en fait, Doctractor a extrait les informations et les a renseignées en tant qu'index. Donc, ces informations d'indexation sont très précieuses parce qu'elles vont nous permettre d'orienter la facture dans le cadre du workflow. Dans le cadre de mon workflow, j'ai des tâches à traiter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des premières actions à faire, c'était la contrôle et vérification de facture. Donc, j'ai ma première facture bruit qui est arrivée, l'autre n'est pas encore arrivée. Je vais premièrement accepter cette tâche pour qu'elle soit prise, que je la prenne en charge et ensuite, on retrouve les informations qui ont été lues précédemment par Doctractor. Donc là, c'est de la même manière, on est couplé à vos données fournisseurs et vos données commandes dans le cadre des facturages à marchandises. Donc là, on est sur une facture frais généraux, donc il y a juste le couplage de la partie fournisseurs. Donc, on retrouve les informations qui ont été lues sur la facture. On a un encart jaune qui est ici de la détection de doublon. Vous pouvez voir, c'est que la facture en question a déjà été traitée pendant le système. Donc, il fait une détection de doublons par rapport au nom du fournisseur, par rapport au numéro de facture et la date de facture. Donc ça, ça va éviter de doublonner les factures. Si on reçoit des factures par email et d'autres qu'on reçoit par papier, le système va pouvoir le contrôler. Dans le cadre de mes démos, j'utilise régulièrement les mêmes factures. C'est pour ça que j'ai une détection de doublons. Et vous vous souvenez que là, je vais pouvoir envoyer cette facture à l'approbateur. Je vais l'envoyer à Guy. Et j'ai ma deuxième facture qui est arrivée, MECALEC. Donc, je la prends en charge. Pareil, j'ai un doublon. Ce qu'on peut voir ici en partie basse, c'est quand je récupère ici les informations de commande. Donc, c'est une facture achat-marchandise. Je récupère les commandes, les informations de livraison, la date de livraison. Si je regarde aussi ici, au niveau des données de position, je récupère le détail des lignes. Parce que du coup, vu qu'on avait un rapprochement de commande, il va pouvoir récupérer le détail des lignes de l'ERP. Et on a aussi récupéré les données de bas de page, donc les différents montants qui ont été lus. Et dans le cadre d'un workflow, on peut toujours aussi dynamiquement faire demander l'avis à un de ses collègues parce qu'on n'a peut-être pas suffi d'informations. Donc, on peut tout à fait, en même temps, dans le cadre d'un workflow, renvoyer cette facture à quelqu'un d'autre. Donc, je vais aussi envoyer cette facture à Guy. Maintenant, je vais me connecter avec Hello en version web. et je vais me connecter avec Guy. Alors, Guy a un petit peu moins de fonctionnalités que Christophe. Christophe, il fait partie du service comptabilité, mais en plus, il est administrateur. Alors que Guy, c'est plutôt un utilisateur de la GED. Il va être utilisateur de la GED, il va pouvoir bien sûr accéder aux documents, les rechercher, mais surtout, il va pouvoir traiter ses tâches dans le cadre du workflow parce que là, il a deux tâches à traiter. Donc, j'ai une première tâche qui est, donc j'ai deux tâches qui sont en rouge parce qu'elles sont en retard. Ce sont des anciennes tâches et ici, j'ai mes deux tâches qui viennent d'arriver pour ma validation de facture. Donc, ma facture Brigg que ici, j'ai présentée à Guy, il a une synthèse des informations sur la facture, il va pouvoir simplement approuver et rejeter cette facture. Donc, c'est ce qu'il fait. Et ici, la deuxième facture, on peut voir dans cette facture qu'il y avait en plus une préimputation et des centres de coût qui avaient été renseignés au niveau de l'ERP, donc qui ont été remontés de manière automatique. De la même manière, ici, Guy pourrait aussi compléter les informations de centres de coût et de comptabilité parce que les annuaires et référentiels de comptabilité sont aussi présents. Donc là, il va approuver aussi cette facture. Et enfin, la dernière étape de mon workflow, tout simplement, la facture va être gérée par la comptabilité. Guy fait partie du service comptabilité. Donc, il reprend les différentes informations. Il va pouvoir, en tant que comptable, il va pouvoir compléter les informations analytiques ou autres et enfin, envoyer la facture à l'ERP pour qu'elle soit mise à jour directement dans son ERP. Si je vous montre maintenant rapidement la vue mobile, Hello est disponible via une application smartphone-tablette disponible sous iOS et Android. On peut tout à fait, avec l'application mobile, avoir accès aux différents documents qui sont présents dans ma GED. sur, par exemple, une facture qui va être consultable. On peut bien évidemment faire des recherches et de la même manière, on peut traiter des tâches et là, on retrouve, donc là, je suis avec mon application mobile connectée avec Christophe et je vais pouvoir retrouver mon document Bouygues qui n'a pas encore été validé. La dernière étape n'a pas encore été validée et on va pouvoir du coup voir le formulaire pour traiter ma tâche. Donc là, on voit le même écran que tout à l'heure finalement avec l'imputation s'il souhaite la faire et du coup, Christophe pourra simplement envoyer la facture à l'ERP ou en litige. Ça, c'était pour vous montrer brièvement cette partie mobile. Si je reviens cette fois-ci sur mes factures, alors si je rafraîchis, ce qu'on va pouvoir voir c'est que ces factures ont disparu et elles ont disparu parce qu'en fait, dans le cadre de la vie du document, on va pouvoir la déplacer dans le plan de classement et la facture Brick par exemple, on va la retrouver ici. La facture Brick a été classée par l'année liée à la date de facture, la première lettre du nom du fournisseur et le nom du fournisseur. Donc dans Hello, on va pouvoir classer et adapter dynamiquement le plan de classement ce qui va nous permettre de faciliter la vie de nos utilisateurs. Par exemple, un service comptabilité, ils aiment bien pouvoir accéder à la facture par le nom du fournisseur. Je pourrais très bien avoir un classement multiple, ce n'est pas le cas pour cette facture, j'ai allé stocker qu'à un endroit, mais je pourrais très bien avoir une facture qui est stockée par nom du fournisseur et pour une facture achat-marchandise, je la stocker aussi par numéro de commande. On sait tout à fait faire du classement multiple. Ensuite, la partie recherche. Un point important, c'est le fait de pouvoir facilement retrouver ces documents. Au niveau de la recherche, c'est soit on tape directement l'information que l'on recherche et c'est fait réabonnement par exemple et le système va rechercher dans l'indexation, dans le contenu du document et va me retrouver le document le plus pertinent. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il va mettre en surbrillant ces informations qu'il a trouvées sur le document qui correspondent à cette recherche. Donc ça, c'est une recherche type Google. On recherche à la fois dans le contenu et à la fois dans les index. Après, on peut faire une deuxième typologie de recherche qui est une recherche par facettes. Voilà, donc là, je cherche une facture et si je veux par exemple affiner par nom de fournisseur et par numéro de facture, je vais ajouter mes facettes ici par exemple. Je vais aller sur Lucky Craft, j'actualise. Je vois quelques-unes des factures et du coup, en cliquant cette fois-ci sur la nouvelle facette paramétrer numéro de facture, je vais avoir un filtre. J'ai dans ce cas-là uniquement les numéros de facture pour Hyperlink, c'est-à-dire que ça filtre, chacune des facettes va filtrer par rapport à la facette précédente et je peux voir ici que j'ai quatre factures avec le numéro 17 commençant par 17 et deux factures avec le numéro commençant par 16. Là, je filtre, j'actualise et ainsi de suite. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer ces facettes et ensuite enregistrer des recherches favorites et du coup, par la suite, avoir une tuile qui va nous permettre d'avoir un accès rapide à cette recherche favorite. maintenant, je vais vous montrer deux tableaux de bord. Un premier tableau de bord qui est lié cette fois-ci à la business solution Eat Voice qui va nous permettre d'avoir un suivi des factures dans le cadre du workflow. Ce tableau de bord permet de voir toutes les factures qui sont en cours de traitement, toutes celles qui ne sont pas encore complètement terminées dans le cadre du workflow. On va pouvoir très facilement mettre en évidence toutes les factures qui sont par exemple en approbation. Je vois que j'en ai 7. J'ai désactivé mes autres filtres et du coup, j'ai mes 7 factures qui apparaissent en bas. Je peux voir les différentes factures. Je vois que j'ai Citrix. Je peux cliquer dessus et visualiser ma facture très facilement. De la même manière, je vois mes factures qui sont en retard avec la petite pastille rouge. Je vais pouvoir avoir vraiment une vue synthétique des factures en cours de traitement dans le workflow avec le top 5 fournisseur et aussi un outil de recherche qui est assez intéressant. Par exemple, ici, ça recherche la totalité des champs du tableau en partie basse. Si je cherche par exemple Pinodo, il va automatiquement me citrer par rapport à ce qu'il trouve en termes Pinodo, le nom du fournisseur dans ce cas-là. C'est un tableau de bord qui va vraiment être lié au traitement des factures fournisseurs. Je vous ai parlé en début de présentation d'un autre module qui s'appelle Analytics. Le module Analytics va vous permettre de créer vos propres tableaux de bord. Dans le cadre de cette démo, j'ai créé préalablement un tableau de bord sur le traitement des factures. Les données qui sont présentées à l'écran sont des données qui proviennent de l'indexation des documents. Ici, ce tableau de bord que vous voyez, c'est un tableau de bord que vous pouvez créer en une quinzaine de minutes et vous avez différents composants, des camemberts, des listings et autres et vous pouvez très facilement créer ce tableau de bord. Vous êtes de l'IT, vous pouvez créer ce tableau de bord pour votre directeur financier mais votre directeur financier peut le faire par lui-même parce que ça ne nécessite pas du tout de développement. Ce que j'ai fait ici, c'est le top 10 fournisseurs, le total des factures par fournisseur. Là, on voit que Pinodo est pour 51 000 euros de factures mais Calais qu'il y en a pour 2 526 euros. Ici, c'est un camembert par état des factures. Là, je vois par exemple que j'ai 10 factures qui sont en renseignement comptable et j'en ai 7 qui sont en approbation. Ici, j'ai la totalité de mes factures en cours dans mon système où j'en ai 7 et enfin ici, un nuage de mots et le mot le plus important va correspondre au volume de factures le plus important. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux très facilement filtrer. Si je clique par exemple ici sur Hyperlink, tous les autres composants se mettent à jour et je vois dans mon tableau uniquement les factures Hyperlink et je vois dans quel état sont ces différentes factures. Ce module-là s'appelle Hello Analytics et il a l'avantage d'être inclus en standard dans notre solution. Enfin, pour finir ma présentation, ce que vous venez de voir va vous permettre de réduire vos coûts de traitement et surtout d'avoir une transparence et un suivi précis du traitement des factures de votre entreprise. Si précédemment, vous travailliez en format sur support papier, potentiellement, les documents circulaient dans les différents services et vous n'aviez pas d'idée où se trouvait le document, donc avec la solution qui est à dématérialiser, vous allez pouvoir avoir une vision temps réelle de l'avancement de vos workflows et du suivi de vos documents. Vous allez pouvoir gérer de manière précise les délais et les échéances de paiement. et un autre gros atout, c'est que vous allez pouvoir facilement rechercher et consulter les documents de manière dématérialisée. Si précédemment, vous aviez vos documents qui étaient stockés dans des boîtes, vous ne pouviez pas facilement aller faire des recherches sur ce que vous avez payé par exemple pour un fournisseur donné. Là, vous allez pouvoir faire des recherches, vous allez pouvoir faire des statistiques et autres sur ces informations et surtout pouvoir accéder à la pièce depuis votre application métier. Côté Hello, on propose différentes business solutions. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la business solution Invoice. On a différentes autres business solutions comme la gestion des contrats, Hello Contract, Hello Knowledge pour la gestion des connaissances de l'entreprise et Hello Visitor qui va vous permettre de gérer les personnes qui viennent dans votre entreprise, des personnes externes ou des artisans qui viennent dans votre entreprise. De gérer ce que vous avez peut-être aujourd'hui de manière papier avec l'heure d'arrivée de la personne, la signature, la demande de pièce d'identité, tout ceci peut se faire de manière dématérialisée avec Hello Visitor. Enfin, deux autres business solutions qui vont permettre de gérer les dossiers du personnel, la partie RH et aussi de gérer vos recrutements de manière dématérialisée. quelques-unes de nos références ici. Beaucoup d'entre elles sont des références factures fournisseurs. Si vous souhaitez avoir des informations sur les webinaires à venir, on va faire un petit break durant l'été mais dès la rentrée nous reviendrons avec de nouveaux webinaires. L'actualité, vous allez directement sur notre site web vellodigital.fr dans leur rubrique Actualité et vous aurez la liste des webinaires à venir. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur d'autres verticaux métiers ou même ce que propose Hello en termes de GED et de Workflow, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Tous nos webinaires sont disponibles de manière publique et vous pouvez les visionner à votre guise. Le webinaire du jour sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. d'ici un ou deux jours. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vais prendre quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais de la partie chat de GoToMeeting. bienvenue. Je vais vous montrer ... ... ... ...